Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et c'est n'importe quoi ce qui s'est passé aujourd'hui aux Olympiades. Tout d'abord le match France-Italie et surtout cette partie entre Sabino Brunello et Maxime Lagarde. Vous allez voir, il va y avoir de la grosse, grosse, grosse dinguerie. Puis on ira voir ensuite la partie de Magnus Carlsen contre Fedoseyev et les dingueries vont passer encore au niveau supérieur. Mais la plus grosse dinguerie de la journée, ce n'était même pas pendant les parties, mais c'était bien avant le début des matchs avec le match Inde-Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui est coaché par Vladimir Kramnik et Vladimir Kramnik a porté réclamation. Pourquoi ? Parce que, comme écrit dans le tweet de Chess24 ici et dans la vidéo surtout en dessous, on ne va pas jouer ici, mais vous pourrez aller la voir. Donc l'équipe d'Inde est suivie par Chessbaz India qui fait des vidéos sur les joueurs indiens pendant ses Olympiades. Ça, vous avez pu en voir notamment sur des shorts YouTube. Mais le truc, c'est que ces vidéos sont filmées pendant les parties avec des téléphones portables. Donc, Chessbaz India, journaliste qui suive l'équipe nationale d'Inde, peut introduire des téléphones dans la salle de jeu. Donc, évidemment, Kramnik qui semi-pète un câble. Alors attention, il a d'ailleurs précisé qu'il ne sous-entend pas du tout qu'il triche. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il pense, mais juste qu'il pense que c'est n'importe quoi qu'on ait le droit d'avoir des téléphones portables dans la salle de jeu. Moi qui ai tweet aussi, et je trouve que c'est complètement incohérent, on nous parle sans arrêt qu'on prend des mesures contre la triche. Et puis tout d'un coup, on autorise des gens à avoir des téléphones. C'est comme si moi, je dis, tiens, je suis journaliste, streamer professionnel quand même. Attention, mesdames et messieurs, youtubeur, streamer professionnel, donc automatiquement journaliste. Pour faire des shorts, je vais suivre les parties de MVL et je vais être à côté de MVL avec mon téléphone portable pendant les parties. Bon, ça paraît un peu bizarre, même si les gens de Chess Vazinga, du coup, ont dit qu'ils étaient en mode avion. Mais bon, déjà, voilà, pourquoi ? Bon, donc ça a un petit peu fait réagir sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt de la team de ceux qui pensent que c'est inadmissible, mais il y a des gens qui pensent le contraire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, on a eu, il y a une heure de ça, comme vous voyez, avant de faire la vidéo, j'ai pris le screen. Les reporters de Chess Vazinga ont été autorisés par la feed, apparemment, à avoir des téléphones, donc, pendant les parties pour filmer les joueurs. Après, c'est la règle, ils ont le droit, ils ont le droit, donc ils n'en freignent pas la règle. Après, est-ce que la règle est juste ? Là encore, on pourra faire le débat, mais les échecs ne cesseront jamais de me surprendre sur tous les règlements des parties et des tournois. Allez, passons à autre chose et passons donc à cette partie entre Sabino Brunello et Maxime Lagarde. Notez qu'il y a eu nul relativement rapidement dans la partie MVL-Vocaturo, qui a sorti une énorme prépa à Maxime, et Laurent Frécinet qui n'a jamais réussi à vraiment faire la différence dans sa partie contre Moroni. Allez, on se lance D4, cavalier F6, cette partie est complètement décisive pour le match. C4, E6, cavalier F3, B6, donc l'ouest indienne pour Maxime Lagarde. Sabino Brunello qui va jouer le coup A3 ici sur cavalier C3, les noirs pourraient jouer fou B4, clou le cavalier, contrôle la case E4. Donc, il anticipe tout ça, il joue A3, prend le contrôle de la case B4. Fou A6 pour Maxime Lagarde, touche le pion C4, Dame C2. Sur E3, pour protéger le pion, on peut jouer D5 avec le noir, et c'est théorique, tout ça existe. Mais l'idée, c'est que si les blancs prennent, on pourra les prendre en F1 et déroquer le roi adverse. Donc, sur fou A6, Sabino Brunello joue Dame C2. Et maintenant, Maxime Lagarde replace le fou en B7. Et toute l'idée, c'est que la Dame en C2 va être moins bien placée que la Dame en D1. Pour une raison, c'est qu'après cavalier C3, c'est la partie. Lorsque l'on joue C5, si les blancs jouent D5, les noirs vont gagner un pion. Alors, il se trouve que ça se joue quand même, mais les noirs gagneraient un pion. Dans la partie, il a joué E4, donc prise du centre. Il vient profiter de sa Dame en C2. Pion prend D4, cavalier prend D4, fou C5, développement. Cavalier B3, tout ça est théorique. Cavalier C6, on laisse le fou en prise en C5. Parce que sur cavalier prend, on veut pion prend. Et sur fou E3, on veut venir en D4 et s'installer sur cette jolie case D4. Et sur un coup comme Dame D3, on aura E5 et on s'installe durablement. Là encore, c'est jouable pour les deux joueurs. Mais on comprend l'idée donc de laisser ce fou en prise. Les blancs qui continuent par fou D3, développement. Dame B8, la Dame vient se placer sur la diagonale. Vous allez voir l'idée un tout petit peu plus tard. H3, fou D6, on se met en batterie. Petit roc quand même, l'option n'est plus en prise en H2. Cavalier H5 vient viser les cases noires et la case F4. Tour E1, fou H2, échec. Roi H1 et fou F4. Alors à noter que l'ordi va toujours vouloir mettre le fou en E5 pendant plein de coups. Il ne va pas trop aimer fou F4, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas mis que c'était un coup douteux. Et aussi, j'en profite pour vous dire que faire fou H2 et mettre le roi en H1, c'est généralement très intéressant de chasser le roi de la case G1. Le pion F2 sera un petit peu plus fragile et le roi est plus loin du centre pour les finales. Donc fou F4 joué et l'ordi pendant très longtemps, il veut absolument jouer fou F4, Dame F4 et fou F1. Et il préfère les blancs. Mais ce n'est pas vraiment logique de continuer comme ça avec les blancs. Déjà, ça ramène la Dame en F4 et on semble être plutôt content d'avoir ramené la Dame. Et en plus, quand on regarde les pièces qui restent, alors l'ordi va vouloir jouer sur la colonne D et sur le pion D7, mais on se dit « Ah ben tiens, il reste le bon fou des Noirs contre le mauvais fou des Blancs. » Donc visuellement, on n'a pas très envie de jouer ça, même si lui, il voit plutôt la faiblesse du pion D7. Simplement, pour un humain, ce n'est pas facile à évaluer. On a plutôt l'impression que c'est les Noirs qui font des progrès et que c'est les Noirs qui auraient envie d'échanger les fous. Tout simplement, si on joue fou prend C1, on donne un temps de développement aux Blancs, donc on ne va pas le faire. Sabino Brunello a continué par fou E2, donc il chasse le cavalier de la case F4 en quelque sorte, le cavalier qui revient en F6. Les Blancs qui jouent ici C5, donc prise d'espace. Les Noirs qui vont jouer Petit Rock, cavalier B5, un plan pour aller jouer un peu la case B6 et potentiellement la colonne C. Cavalier E7 ici de la part de Maxime Lagarde. Et là, en revanche, un coup encore très difficile à trouver, mais si on y pense, on pourrait le jouer. C'est fou E5 quand même. Et là, si fou E5 est un peu plus trouvable, c'est qu'il va vraiment poser des problèmes au cavalier blanc. Et notamment à ce cavalier B5 et sur fou E3, à ce moment-là, il joue cavalier E7. Et on voit qu'il y a une prise d'espace avec le fou E5 et le fou B7 qui tape sur le pion E4. Si on y pense, ça peut être intéressant, mais c'est très difficile de penser un coup comme fou E5. On vient quand même de jouer fou C5 D6 vers H2, vers F4 pour le rejoindre encore 2-3 coups plus tard en E5. C'est compliqué. Maxime Lagarde qui joue cavalier E7 direct, donc il a la bonne idée, mais pas dans le bon timing. Parce qu'en vérité, après cavalier F3, cavalier G6, fou prend F4, dame prend F4 et cavalier D6. Les noirs ne prennent pas l'avantage. La position va être aux alentours d'égal. Sauf que, sauf que, sauf que, la position de Maxime Lagarde, elle est égale. Mais il ne reste plus que Laurent Freixsinet qui est un petit peu moins bien contre Moroni. et Marc-Andrea Maurizzi qui est très, très mal contre l'Odicci. Et donc, Maxime Lagarde, quand il voit ça, il se dit, si je ne fais rien, si je fais nul et que je fais un truc normal, type fou C6, disons cavalier D4, dame E5 et C6, puis on prend B4. La partie, les pièces sont en train de petit à petit s'échanger et on se dirige tout doucement vers une nul. Donc, je vais faire quelque chose. Et là, il fait une dinguerie. Surtout qu'avec le recul, on sait que Marc-Andrea a fait nul finalement. Et il fait une dinguerie. Il fait cavalier E5. Il laisse le fou B7 en l'air. Il prend F3. Et G prend F3. Donc, il donne vraiment une pièce nette. Et là, il ne va même pas reprendre en F3 directement. Parce qu'après, dame prend F3, roi H2. En fait, il n'y a pas de suite dans l'attaque. Il n'y a juste pas de suite. Ça ne va pas plus loin que ça. Et il n'y a rien. Donc après, G prend F3. Il joue cavalier H5. Pour viser la case F4. Mais Sabino Brunello, il va très bien jouer. Vous voyez quand même qu'ils sont mal au temps. Il reste 17 coups à jouer. Il reste 6-25. Et il joue tour E3. Un excellent coup. Pourquoi excellent coup ? Parce que l'idée des noirs, c'est de jouer dame H4. Et de suivre par cavalier F4. Dame prend H3 et dame G2 mat. Sauf qu'ici, il y aurait tout simplement sur dame H4 qui n'a pas été joué. F4. Cavalier prend F4 et Roi H2. Et les Blancs couvrent toutes les cases. Il y a juste une pièce de plus. Tout est couvert. Et on va mettre tour G1, tour G3. Et c'est terminé. Donc Maxime Lagarde, il voit qu'il ferait mieux de garder ça dame en F4. Parce que l'idée de défense de jouer à F4 avec les Blancs, elle est excellente. Donc il joue tour AB8, il attaque le cavalier qui repart en D6. Il prend en C5 une fois, réattaque le cavalier D6 qui n'est plus protégé par le pion C5. Donc il le protège par tour D1. Et maintenant, il envoie C4. Il envoie C4. Alors il y a plein d'options. Sur cavalier prend C4, il va vouloir jouer tour C8. Ça, c'est plutôt bien joué pour les noirs. Puisque ça va venir créer un clou H sur le cavalier. Et quand on fait le décalage en H4, on pourra peut-être aussi taper en F2 en quelque sorte. Donc cavalier prend C4, on ne veut pas. On peut jouer petitement cavalier C1. Mais Sabino Brunello, il ne veut pas jouer ce coup. Même si c'est un coup bien pleutre qui pourra permettre un jour de ramener le cavalier vers le roi. Il ne veut pas mettre le cavalier en C1, il met le cavalier en C5. OK, C5, pas mal joué. Il touche le pion D7. Et il est là. Maxime Lagarde, maintenant, il joue Dame H4. Donc menace, Dame prend H3. L'idée depuis tout à l'heure, c'était F4. C'est joué, ça protège. Cavalier prend F4. Et ici, il y a un petit problème. C'est que le cavalier C5, il est non protégé. Donc il faut faire attention. Et on ne peut pas défendre comme on veut. On peut jouer peut-être Dame C3. On peut jouer tour G1. Mais tour G1, il y a cavalier prend H3. Alors il faudrait voir tour G7. Roi prend G7. Dame C3 échec. Après, pour récupérer le cavalier. Enfin, je peux vous montrer. Mais ça marche sur le fil du rasoir. Là, il faut encore calculer Roi H8. Mais Roi H8, il y a tour G2. C'est compliqué cette ligne. Et Roi prend, il y a Dame C3. Et tour prend H3. Et donc, Sabino Brunello, il se dit « Il prend F4. Pourquoi je m'embête ? » Depuis tout à l'heure, mon idée, c'est de faire Roi H2. Donc il le fait. C'est n'importe quoi. Dinguerie. Dame G5. Menace Matt. Et menace le cavalier C5. Bon, tour G1. Dame prend C5. Et c'est terminé. Maxime Lagarde. Il se retrouve avec quelques pions de plus. Et je ne vais pas vous faire de faux suspense pour ne pas vous faire perdre de temps. Mais en gros, il a conclu ça sans aucun problème. C'est juste de la technique. Et Maxime Lagarde, il a la technique suffisante pour terminer la partie. Et partie importantissime. Donc c'est deux dingueries. Quelque part, la décision complètement folle de Maxime Lagarde de donner une pièce pour l'attaque en se disant « Il faut absolument que je fasse quelque chose. » Donc dinguerie numéro 1. Et dinguerie numéro 2, évidemment, c'est Brunello qui lui donne une pièce en 1 dans le Zeitnot. Et ça nous fait passer de match nul à match gagné. Et en plus, de base, Marc-Andrea Maoridi, il était vraiment très, très mal. Et peut-être que psychologiquement, ce qui s'est passé dans cette partie-là a aussi eu un impact sur l'autre partie, même si l'Odicis est un peu raté tout seul. Mais Maxime Lagarde, donc, qui tente un coup de bluff monumental, qui passe. C'est rare aux échecs. C'est en notre faveur. Cocorico pour les Bleus qui joueront au prochain match contre l'Angleterre. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé du côté de Magnus Carlsen. Et vous allez voir, c'est encore plus dingue que la partie précédente. Alors, D4, D5. Cavalier F3, C5. C4, C prend D4, C prend D5. Et Cavalier F6. Une position que vous avez pu beaucoup voir. C'est devenu le répertoire principal de MVL. Et c'est ce que joue Fedoseyev ici aussi. L'idée, c'est que sur Dame prend D4, Dame prend D5. Cavalier C3, Dame prend D4, Cavalier prend D4. Les Noirs ont réussi à trouver l'égalité partout. C'est assez hallucinant parce que visuellement, on se dit que les Blancs, ils ont quand même une vraie avance de développement et doivent être mieux. Non, 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 non. L'Ordie te montre que c'est égal, 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 égal. Et Maxime l'a joué plein de fois. Il l'égalise en force. Ça me fait un peu penser à la berlinoise. Si vous voyez de quoi je parle, la finale de la berlinoise, on a l'impression que c'est mieux. Et en fait, l'ordinateur a juste fermé et verrouillé à double tour la variante. Et d'ailleurs, même Magnus, qui est un excellent joueur de finale, ne va pas rentrer dans cette finale après Cavalier F6. Il va jouer Cavalier prend D4, Magnus Carlsen, après 13 minutes de réflexion. Il a beaucoup réfléchi. Il n'a pas voulu voir cette finale. Cavalier prend D5, E4. Cavalier F6, fou B5 échec. Fou D7, cavalier C3. E5. Donc, on voit Magnus qui a réfléchi très longtemps. Il ne doit pas connaître ce qu'il fait, mais il joue des bons coups. D'ailleurs, il va finir par obtenir l'avantage. Il y a eu Dame prend D1, Roi prend D1. Cavalier C6, développement. Fou G5. Et ici, Fedossiev va légèrement se tromper. Le coup le plus fort, c'est de revenir en D7 avec le Cavalier et de ne pas craindre un coup comme Cavalier B5 parce qu'on va faire F6. Menace entre guillemets Grand Rock. Et sur Cavalier C7, on va pouvoir aller plus tard tranquillement récupérer le Cavalier avec une position compliquée. Mais Fedossiev sur ce fou G5, il veut réussir à jouer F6 et Grand Rock. Mais pour gagner du temps, il va passer par Cavalier G4. Menace Cavalier prend F2. Mais c'est inutile en fait. Il aurait pu faire Cavalier D7, Cavalier B5 n'était pas grave. Donc Roi E2 protège. F6 maintenant chasse le fou. Fou H4, H5, F3, Cavalier H6. Donc évidemment, on n'est pas content d'avoir perdu des temps avec le Cavalier pour se retrouver sur une case moyenne. Mais pas si grave non plus puisqu'on a le Cavalier F5 qui peut être échangé. Donc on va récupérer du temps. Ici, moi, je m'attendais un coup comme Cavalier E3. Mais Magnus va jouer de manière très intéressante. La menace est noir. C'est Cavalier prend F5. Puis on prend F5 et Cavalier D4 échec. Donc Magnus, il va parer la menace par fou F2. Maintenant, Cavalier prend F5 joué et puis on prend F5. Cavalier D4, on a fou prend D4. Donc ça, on ne veut pas. Et Fedoseyev va jouer le coup le plus naturel. Il va jouer grand roc. Mais l'ordi préférait jouer avec tour D8 et garder le roi en E8. Et ça, on va comprendre pourquoi avec la partie. Dans la partie, je joue grand roc. Tour Hd1, il se développe. Prise D1, prise D1 et H4 avec l'idée pour les noirs de se développer via tour H5 et tour point F5. Plutôt bien joué. Magnus qui continue par roi D3, tour H5, roi E4, tour G5. Attaque le pion. Et ici, dites-vous que on pourrait avoir la même variante avec le rang E8. Et le rang E8 serait beaucoup mieux placé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Magnus ne va pas jouer le truc avec G4. Ça crée beaucoup d'échanges et les noirs vont tout liquider. Il joue tour G1 pour maintenir le pion H4 sous pression. G6 attaque le pion F5 et sur pion prend, il veut jouer avec F5 échec et prendre de l'espace. Mais Magnus sur G6, il va être beaucoup plus malin que ça. Il va jouer fou prend H4, attaque la tour. G prend F5, échec, c'était l'idée. Roi D5, tour G6 et maintenant Roi E6. Il ne fait pas fou F2, il ne veut pas laisser le temps au Roi noir de revenir en D7 mais il va rentrer en E6 et regardez, le Roi en E8, il permettrait de bloquer les cases. Sauf que maintenant, les blancs, ils ont accès à F7 ou potentiellement à F5. Donc c'est extrêmement bien joué de la part de Magnus Carlsen et c'est une dinguerie de voir un Roi au 25e coup de la partie sur la case E6. Les noirs qui jouent F5 gagnent un temps sur la tour. La tour qui se décale en H1, c'est très bien joué tour H1 parce qu'on s'apprête à pousser le pion H. Cavalier D4 échec et maintenant, on s'attend à Roi F7. Attaque la tour, Thor prend G2, fou prend F6, Cavalier prend F3 et H4 avec une position hyper compliquée. Regardez comment les pièces blanches bloquent les retours pour défendre contre le pion. Et ici, pour défendre, il faudrait jouer Roi D7, H5, fou E3, revenir à Grandes Enjambées, se sacrifier contre H6 et jouer tour prend B2 avec une position très compliquée, probablement aux alentours d'égal. Il y a trois pions pour la pièce et c'est assez chaotique. Mais Magnus, encore dinguerie, sur Cavalier D4 échec, vous voyez qu'il n'est plus très bien au temps. Il ne va pas aller en F7, il va revenir en D5. Donc, il gagne un temps sur le fou C5 qui est protégé par B6 et Magnus, maintenant, qui joue F4. Et l'idée de F4, c'est qu'on attaque le pion E5 et sur E4, donc il pourrait paraître logique, on a B4, gagne une pièce. Il a mis deux points d'interrogation mais c'est plutôt deux points d'exclamation. Ça attaque le fou, le fou bouge, on prend le Cavalier. Ça, Fedoseyev le voit que sur E4, il perd une pièce donc il va jouer Roi D7. L'idée de Roi D7, c'est de se rapprocher du Roi Blanc et de se rapprocher du Roi Blanc et de s'activer finalement. Et là, nouvelle dinguerie, Magnus Carlsen qui veut jouer le gain à fond et il joue G4 avec très peu de temps comme vous le voyez à la pendule, il avait une minute 30. G4 qui a une gaffe et qui perd sur le champ d'une manière vraiment magnifique. Ça perd après Cavalier C2, menace Cavalier E3, échec et mat avec un Roi en D5 plein centre. C'est quand même assez rare. Pion prend F5 plus ou moins forcé pour respirer et se donner la case E4. Maintenant, Tour G4 attaque le fou. Disons, fou prend F6 pour prendre un pion et se redonner une case et maintenant, tour prend F4 et on n'a pas de bonne manière d'éviter le mat. Je vous ai joué un coup lambda pour que vous le voyez. Disons, Roi prend E5, il y a fou D6 échec, Roi D5 et Cavalier E3 ou Cavalier B4, échec et mat. Un magnifique tableau de mat pour finir cette partie. Sauf que, sauf que, nouvelle dinguerie, c'est n'importe quoi. Fédo CIF qui ne trouve pas. Et c'était un peu ça les parties aujourd'hui. Beaucoup d'erreurs de partout. Donc, il joue F, prend G4, il ne trouve pas le Cavalier C2 qui gagnait sur le champ avec les menaces Cavalier E3. Il prend en G4, ce qui donne le temps à Magnus de prendre en E5, prendre en E5, mettre le Cavalier E4, Cavalier F3 et Magnus est complètement revenu à flot. Il peut jouer un coup comme fou G3. Le Cavalier E4 est maître de la situation, il bloque les cases. Alors, certes, on a un pion de moins mais on menace de jouer fou prend E5. On va pouvoir remettre peut-être une tour vers C1, faire A3 B4 même et ça devrait aller. Sauf que, Magnus va jouer Cavalier prend C5, il va se jeter pour récupérer le pion. Pion prend C5, mettre le fou maintenant G3 qui était attaqué. Tour D6 échec, Roi prend C5 qui récupère le pion. Sauf que maintenant, les Noirs jouent tour D2 et contre-attaquent avec ce pion E en plus qui va filer. Ici, Lordi montre A4 comme le meilleur coup et le seul coup pour rester dans la partie mais Magnus va jouer tour C1 qui n'est pas illogique. Roi E6, tour C4, il veut s'activer mais le Roi arrive tout de suite en F5. C'est très bien vu de la part de Fedoseyev d'avoir joué ce Roi E6, Roi F5 et on se dit il y a eu tellement mais il va peut-être y en avoir une de plus même si on a deux pions maintenant côté Fedoseyev contre 1 et qui sont proches deux dames mais Magnus va vite pousser son pion pour obtenir du contre-jeu. Il bloque un petit peu le pion noir qui sont obligés d'avancer de manière séparée sauf que le pion noir arrivant E2 menace E1 dame. Tour E7, Roi F2 menace de nouveau E1 dame. Tour échec, Roi E3 menace dame. Tour échec, Roi D2 menace dame. Tour D7, Roi C1 menace dame. Tour C7, Roi B1 menace dame. Et sur Tour E7, G2, vous voyez que le Roi est venu se cacher et on peut arrêter une dame mais pas deux. Victoire de Fedoseyev et défaite de l'équipe de Norvège qui au classement disparaît carrément même du top 20. Vous voyez que l'équipe d'Inde caracole toujours en tête. Ils ont fait match nul, 4 parties nul contre l'Ouzbékistan mais c'est un bon résultat pour eux. Ils mènent le tournoi. Ils joueront demain contre les Etats-Unis mais ils sont loin devant au départage. Ils ont besoin d'un match nul et juste d'aller gagner le dernier match. et à noter donc la France beaucoup plus loin au classement à la 17ème place qui joue donc demain un match de gala contre l'Angleterre. Il faut essayer de gagner deux matchs consécutifs pour les Bleus pour finir dans un joli top 10 voire même top 5 voire même podium avec beaucoup de chance. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se retrouve dès ce week-end pour le dénouement des Olympiades 2024 à Budapest. Ciao, ciao et merci pour les pouces bleus pour ceux qui regardent jusqu'au bout.